Le bobsleigh. Hier, un loisir un peu excentrique, avec un équipement rudimentaire. Aujourd'hui, c'est une discipline spectaculaire et des engins qui fendent l'air. Un cocktail de science et d'adrénaline. Chamonix, 1924. Les départs se font assis. Pour accélérer, on se balance à l'unisson. Ce mouvement, en anglais, Bob, donnera son nom au sport. Mais la technique sera vite abandonnée. Au fil du temps, les athlètes vont un à un se lever pour participer à la poussée. Ils misent désormais sur leur puissance pour mettre en branle un traîneau de 200 kg. La technologie leur vient en aide. Souliers à crampons, vêtements moulants et poignées rétractables. Résultat, une chorégraphie réglée au quart de tour. Cette impulsion est cruciale, car la gravité a un effet multiplicateur. Un gain d'un dixième de seconde au départ devient trois dixièmes à l'arrivée. À condition, bien sûr, de conserver sa vitesse. Pour y arriver, le sport connaît une deuxième métamorphose, celle du traîneau. Rapidement, le volant cède sa place à un système de cordes et de poulies pour un pilotage tout en finesse. Car tout est dans l'art de prendre les courbes. Trop haut, on allonge la trajectoire. Mais un virage trop serré augmente la flexion et réduit la vitesse. Pour fendre l'air, on ajoute d'abord une coque à l'avant du traîneau. Puis, un fuselage qui recouvre tout l'arrière. L'ensemble est plus aérodynamique et plus sécuritaire. Sous la carrosserie, on retrouve les deux sections d'origine. L'arrière, plus long, supporte le poids des athlètes. À l'avant, les patins permettent de diriger le traîneau. Mais ils peuvent aussi pivoter, un peu comme une suspension. Ce mouvement de torsion permet de mieux épouser la forme des courbes. Les athlètes, eux, encaissent aujourd'hui jusqu'à 5G, cinq fois leur poids. Mais même à 135 km à l'heure. Pas question de freiner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Car, depuis un siècle, une chose n'a pas changé. Pour exceller au bobsleigh, il faut avant tout avoir des nerfs d'acier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada